bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors je viens vous montrer l'album de la muse terminée de ciao bella je vous avais montré en détail les pages je vous remontrer succinctement ce que j'ai fait yannick vous remettra en i le détail des pages de quelques unes les autres que j'ai mis sont beaucoup plus faciles je vous ai donné celles on va dire qu'ils sont un peu plus compliqué voilà donc j'ai fait sur la couverture donc j'ai mis une image que j'ai maté avec le beige et que j'ai ancré j'ai mis une touche de dentelle en bas ici donc voyez mon ruban j'ai collé mon image toujours avec ma takiglou on me le demande encore c'est alines takiglou je ne changerai pas et je renforce avec mon vieux glossy que je n'utilise pas pour brillant parce que voyez il est vraiment là que pour coller en dessous pour dire que ça colle vraiment et qu'il n'y a pas d'échappatoire entre l'image et la couverture donc je prends le glossy pour m'aider à que tout ça colle bien j'en mets quelques touches aux fleurs aussi sur l'horloge en bois que je vous avais dit je mettrais une horloge parce que dans le papier de la muse il y a des horloges ou des montres à gousser mes fleurs pareil j'ai mis ici donc des petits branchages que j'avais avec des petites boules ici voyez j'ai mis le l'embellissement de chez action que j'ai collé aussi avec du glossy et des fleurs que j'avais que j'ai mis ici qui sont dans les mêmes tons mais j'ai mis cet embellissement qui me trouve j'ai trouvé ça super génial je voulais dit par rapport aux embellissements d'action voilà donc là c'est le nœud que j'ai fait de l'autre côté pareil j'ai mis donc une image ici maté par du beige qui couvre ma reliure où j'ai fait une petite couture ici que je vous ai montré donc voilà je les collais de la même façon ici ben c'est tout juste pour l'intérieur sachant qu'il faut rajouter un peu de photos il ya de la place il n'y a pas de souci donc je vais l'ouvrir et vous montrer en détail ce que ça donne voilà alors ici donc j'ai fait l'intérieur et entre deux et bien j'ai mis pardon excusez moi j'ai mis donc des bandes pour ne pas voir les les tranches entre les deux tranches voilà donc ici j'ai mis une carte où on peut mettre une photo excusez moi je les remettrai après je vais pas abîmer ici donc une autre carte pareil ça ce sont les faits c'est une carte que je fais avec les chutes c'est en dernier ici voyez j'ai mis comme je vous avais dit je voulais pas laisser la bibliothèque et ben j'ai mis un vase que j'ai découpé en die-cut ici je voulais montrer en détail j'ai collé la page avec ici je l'ai mis en premier parce qu'elle a quand même assez d'épaisseur et c'est ici qu'il y avait plus de possibilités de mettre de l'épaisseur voilà donc j'ai collé mes pages voyez comme ici donc j'ai collé mes pages tout simplement sur le beige et ça va ça m'a pas pris je veux dire ça m'a pris moins de difficultés ça pour moi ça me va mieux je veux dire j'y arrive j'y arrive mieux que coller ma page directement sur le U j'y arrive beaucoup mieux après c'est une autre solution c'est selon vous comment vous arrivez à mettre vos pages il n'y a pas de mauvaise méthode bien sûr voilà donc ici donc ici j'ai mis entre les deux tranches j'ai mis une petite bande comme ça fait un centimètre j'ai coupé à 0,8 donc là j'ai fait voyez j'ai fait pour mettre quatre petites photos et j'ai fait simplement ici pour mettre deux photos simplement une pochette voyez on fait pas toujours des compliqués on peut faire des simples et on a des fois des petites photos c'est à dire qu'on a une photo 10 15 ou un peu plus qu'on peut faire par quatre ce que je fais généralement avec ma selfie canon ici donc c'est le petit livret que je vous avais montré que j'ai fait que je vous avais montré en détail dans les pages que je vous ai montré voilà donc ici ça va bien à coller je vais dire puisque il n'y a rien donc bien collé après quand vous avez une page difficile faut ouvrir et bien appuyer ici pour que votre colle adhère bien à la page qui met son est juste là alors voilà ici donc ben j'ai mis donc j'ai fait les deux découpes et en dessous j'ai mis du craft pour ça non seulement ressort mais que ça solidifie la découpe pour pas que à chaque fois puisque j'ai mis pareil une carte où on peut mettre donc des photos et pareil ici voilà donc j'ai fait dans l'autre sens des photos ou du journaling voilà on peut choisir et si j'ai coupé ce que j'avais en die cut les livres je n'ai mis bien sûr j'ai coupé il y en avait un peu plus mais ça n'allait pas jusqu'au bout et là c'est des pochettes voyez avec les toujours les daïs de herfeld création pardon ici ben je vous l'avais montré donc voilà donc quand je colle ben j'ouvre et j'appuie bien à l'intérieur voilà puisque c'est la page de fond qui adhère à la page qui est sur la reliure voilà donc celle ci vous l'aviez vue pardon voilà je remettrai après ça aussi avec la carte ça c'est tout des pages que j'ai déjà montré voilà ici avec des tags donc ensuite donc j'arrive ici alors là c'était mes dépliants mais comme quand j'ouvre ma page et ben j'aurais dû mettre ici vous voyez j'aurais dû mettre ici un aimant donc j'ai été chercher des petites attaches de team all ce que j'avais et voilà je les ai attachés ensemble parce que c'est tout un dépliant que je vous avais montré comme ça donc elle ne se on va dire elle ne se déplie pas automatiquement à chaque fois qu'on tourne les pages mais au moins après si vous mettez des photos quoi que ce soit n'est pas obligé de remettre la tâche mais ça me permet de bien les garder à plat contre l'album voilà alors ici ben j'ai fait une page simplement que j'ai coupé ici donc tout du long en deux donc j'ai mis du papier alors toujours ma bande pour renforcer ici le papier ici du papier et simplement je voulais mettre cette carte que je trouvais magnifique je la trouvais très belle et de l'autre côté qu'une photo voyez vous pouvez simplifier directement à mettre une photo alors l'avant dernière donc je remets ma bande du milieu entre les deux c'est l'espace entre les deux pages entre les deux reliures et là j'ai mis simplement deux pochettes et vous avez donc des cartes comme ceci une deuxième comme ceci voilà excusez-moi mon téléphone voilà et j'ai mis ben là il faut faire attention parce que c'est quand même des bas j'ai voulu protéger ces deux découpes pour dire que celle ci n'est pas trop abîmée alors que quand on met la découpe au dessus en plus comme je vous ai montré ça solidifie plus la découpe avec ça au dessus avec cette découpe parce que on met la découpe là je voulais montrer et ensuite on remet un tour un peu plus solide donc ça fait que j'ai alors en mettant il faut faire très attention une place ici et une place ici je les ai arrêtés ici vous voyez au niveau donc c'est très simple ça c'est très très simple voilà et la dernière ben la voici donc simplement cas trois morceaux pardon que j'ai mis en quinconce où j'ai mis à chaque fois donc des cartes comme vous voyez ici ici j'ai mis un peu plus grand parce que je voulais mettre du journaling voilà et c'est simplement trois cartes qui sont collées l'une sur l'autre une ici une ici et une ici ça fait trois pochettes séparées et ça vous permet de mettre des possibilités ou mettre d'autres cartes ou photos bien sûr donc ici donc j'ai fait sur la couverture intérieure une pochette où je mets à l'intérieur soit on peut mettre pas forcément que des photos à des tickets si c'est quelque chose qu'on voit en voyage ou des choses qu'on veut garder en souvenir mais on peut aussi rajouter dans ces pochettes des photos qu'on veut garder à la fin de l'album qui ne rentrent pas dans l'album qui sont pas dans les dimensions ou qu'on veut garder voilà donc je n'ai pas compté avec vous combien il y avait de photos mais alors je vais compter avec vous déjà par rapport à aux cartes donc là ça fait 3 là ça fait 6 là ça fait 9 là ça fait 3 ça fait 12 12 12 12 12 et 3 15 et 3 18 et 2 20 donc on est à 20 photos par rapport aux cartes qui sont à l'intérieur j'ai oublié c'est de là ça fait 22 22 puisque après je remettrai les cartes à 22 photos ici donc on peut en mettre facilement j'avais compté 2 4 6 8 10 10 photos après il ya des espaces qu'on peut mettre 12 photos avec 12 14 16 18 a fait 36 avec les vins de tout à l'heure 36 3 et 3 ça fait 6 6 6 12 14 36 et 14 50 c'est yannick et me souffle 50 photos on est arrivé 50 donc là j'avais compté ici 50 52 j'ai compté 52 là je ne sais pas si on peut mettre aussi vous on peut mettre des photos du journaling donc on arrive à 52 ici donc 2 4 6 et 12 52 et 12 64 65 là c'était des cartes 65 donc oui on peut mettre entre 60 et 70 photos voilà en gros c'est ce qu'on peut mettre dans l'album voilà j'espère qu'il vous a plu en tout cas moi ça m'a permis de m'occuper on va me dire et d'utiliser le papier que j'avais pris de ciao bella mais il ya un moment je vous avais dit en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas c'est comme d'habitude je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir